Depuis maintenant une cinquantaine d'années, là aussi c'est un tournant, les troubles psychiques normaux, je dirais les troubles psychiques normaux, et les troubles mentaux, et plus généralement tous les désordres de la personnalité, sont traités à l'échelle mondiale presque exclusivement par des substances chimiques extraordinairement efficaces. Elles sont d'une grande efficacité. Des millions de personnes dans le monde consomment des psychotropes. Chacun de nous en consomme. Mais par leur puissance, qu'on le veuille ou non, ces drogues vont de pair sur un plan idéologique, ou plutôt l'excès de ces drogues, vont de pair avec un certain abandon de la liberté et de la volonté. Ce n'est pas la drogue en tant que telle, je parle des drogues autorisées de la chimie, ce ne sont pas les drogues qui sont en tant que telles nocives, elles sont nécessaires. C'est plutôt la façon de les utiliser sans distance critique, comme un remède à tous les conflits, comme un remède à tous les problèmes de la vie quotidienne. En conséquence, quand la consommation est excessive et peu maîtrisée, la parole conflictuelle est progressivement délaissée au profit d'un idéal pragmatique qui tente à exclure l'exploration de soi et la liberté subjective. Or, on sait que les drogues, je répète, si nécessaires soient-elles, sont impuissantes à guérir seules, voire à soigner, la souffrance psychique ou sociale. La mort, les passions, la sexualité, la folie, l'inconscient, la relation à autrui, en bref, tout ce qui échappe à la régulation chimique, façonne la subjectivité de chacun. Et je pense qu'aucune science chimique n'en viendra à bout. L'hostilité actuelle mondiale envers la théorie freudienne, envers la psychanalyse, la haine généralisée qu'on trouve partout de Freud, sont le signe de la perte, notamment dans les sociétés occidentales, d'une certaine conception de la liberté humaine. Une conception paradoxale, fondée non pas sur l'individualité triomphante, mais sur celle de la subjectivité singulière. Autrement dit, je dirais que la chimie, pour reprendre la formule du début de cette conférence, je dirais que la chimie se contente de l'optimisme de la volonté, sans le pessimisme de l'intelligence, qui seul permet à un sujet de s'interroger sur lui-même. Certes, évidemment, ça apporte un bonheur immédiat, mais ça ne suffit pas. La puissance chimique, comme d'ailleurs les excès du libéralisme financier, des marchés, la puissance chimique contemporaine est telle que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ne cessent d'inventer des nomenclatures pour traiter des maladies, entre guillemets, qui ne relèvent pas de la maladie. Elles inventent des maladies qui relèvent de la chimie. A cet égard, il faut s'interroger sur la folie de ces laboratoires pharmaceutiques qui ont réussi à médicaliser, avec évidemment l'apport des psychiatres biologistes, qui ont réussi à médicaliser de façon outrancière nos anxiétés, c'est-à-dire l'angoisse existentielle propre à la condition humaine. Avec la ferme volonté de réduire à néant, au nom d'une morale sécuritaire, toutes les manifestations de la souffrance psychique. de la souffrance psychique. Sous-titrage Société Radio-Canada